L'islam radical est en train de gangréner une partie de nos concitoyens musulmans. Cet islam radical nous défie. Il défie nos valeurs communes. Je ne le laisserai pas faire. Je veux un strict contrôle administratif du culte musulman, tant que son ancrage dans la République ne sera pas achevé. Je veux la dissolution immédiate de tous les mouvements qui se réclament du salafisme, mais aussi des frères musulmans. Je veux la clarification de nos relations avec l'Arabie saoudite et le Qatar, qui abritent les penseurs de l'islam radical. Le catholicisme, le protestantisme, le judaïsme ne dénoncent pas les valeurs de la République. Cessons donc de faire croire qu'il faut durcir les règles de la laïcité. au prix d'atteintes inacceptables à la liberté religieuse, alors que seule la poussée intégriste qui enflamme le monde musulman est une menace pour notre société. Chez nous, il est pauvre socialement et pauvre intellectuellement. Mais il y a un renouveau, il y a des jeunes philosophes, et il y a des jeunes profs qui sont... On promeut un islam des lumières. Comme il y a ceux qui promeut un islam radical et dangereux, si c'est une bataille politique qui va durer des années et des années. L'apidation. L'apidation. Moi je serais dans un pays musulman, je dis oui. Ah oui ? Bah oui, c'est la loi divine. C'est la loi divine. C'est la loi divine. Couper la main voleur, je suis d'accord. C'est une loi divine. Je suis d'accord. C'est pas divine, c'est une loi... Non, elle est la loi divine. C'est une loi divine. Mais les lois, elles doivent être divines ou elles doivent être contrôlées par les hommes ? Attendez, moi je parle dans un pays musulman. Mais si la France devenait un pays musulman par exemple, Roubaix vous êtes en passe de devenir majoritaire. Si la France devenait majoritairement musulmane, la loi divine s'appliquerait ? Moi je serais un partisan effectivement de dire que si demain la France devient musulmane, effectivement c'est la charia qui devrait prendre le truc. Juste un truc, là vous me faites peur. C'est vrai ? Non, non, voilà. Donc ça grandit. Ces valeurs que vous avez conquises de longues luttes, êtes-vous prêts à la défendre ? Nous éprouvons tous aujourd'hui un sentiment de révolte, sur tous les bancs. Toute la France est en deuil. Il faut se recueillir mais il faut surtout agir. Et nous ne serons pas jugés sur de grands discours mais sur nos actions. Allons-nous subir ce monde de terreur pour nos enfants ? Ça suffit. Mera, Kouachi, Koulibaly, Mostefaï, ils étaient tous fichés. Et leur dérive islamiste connue grâce au travail de nos forces de l'ordre. Tous les individus en fichier S pour radicalisation ne peuvent plus être en liberté. Expulsion des étrangers, déchéance de nationalité pour les binationaux, mais aussi, et c'est le centre du problème, centre de rétention pour ceux qui sont nés français, sans prendre aujourd'hui le risque d'attendre. Face à la menace terroriste et à la définition des moyens juridiques exceptionnels dont nous avons besoin pour affronter le terrorisme de guerre, nous devons tous, je pense que nous pouvons être d'accord, privilégier l'intérêt national et l'efficacité concrète. Et il ne devrait pas y avoir de place, ni pour l'invective, ni pour la polémique. Oui, la France est en guerre contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical. La France n'est pas en guerre contre une religion. La France n'est pas en guerre contre l'islam et les musulmans. La France protégera, comme elle l'a toujours fait, tous ses concitoyens, ceux qui croient comme ceux qui ne croient pas. Avec détermination, avec sang-froid, la République va apporter la plus forte des réponses au terrorisme. Assurer la sécurité de nos concitoyens fait de la lutte contre le terrorisme islamiste la première priorité de notre politique étrangère. Oui, je parle bien d'un terrorisme islamiste et j'assume parfaitement l'emploi de cet adjectif. Ce qui s'est produit hier à Paris et à Saint-Denis, près du stade de France, c'est un acte de guerre. Et face à la guerre, le pays doit prendre les décisions appropriées. C'est un acte de guerre qui a été commis par une armée terroriste, Daesh, une armée djihadiste contre la France. Alors oui, fermer les lieux de culte où fomentent la haine et l'intolérance, nous l'avons fait, nous le referons. Perquisitionner, assigner à résidence, surveiller les individus, nous l'avons fait durant l'état d'urgence, nous le referons. Retenir administrativement des individus pour procéder à des vérifications indispensables, surveiller, nous renseigner, c'est la loi, nous l'avons fait, nous le referons. Ce qu'ils font à leur manifestation, c'est honteux, c'est honteux, c'est une honte pour tout notre pays, pour tout notre pays. Je suis français, j'ai honte d'être français. Je brûlerai même ma carte d'identité s'il le faut. Qu'on mange du halal, qu'on consomme du halal, on finance l'islam, on finance les mosquées, on finance les imams. Je n'accepterai pas les comportements des salafistes et autres groupes qui diffient la République, ça n'est pas cela, l'islam de France. L'islam de France est un islam qui n'existe pas, il n'y a qu'un seul et unique islam. Cet islam qu'on voudrait créer de toute pièce n'est pas notre islam. L'occupation de la grande mosquée de Poitiers a duré toute la matinée. Vous vous réveillerez quand il sera trop tard. Mais ça va péter en France, ouvrez-nous, ça va. L'islam est en Europe depuis 3 000 ans. L'islam est en Europe depuis 3 000 ans. L'islam est en Europe depuis 3 000 ans. Pourquoi ? L'islam est en Europe depuis 3 000 ans. L'islam est en Europe depuis 3 000 ans. Pourquoi ? Mes chers compatriotes, les terroristes ont engagé la guerre à la France. Notre pays ne doit pas céder. Notre pays ne doit pas reculer. Partout en France, nous reviennent des messages qui montrent à quel point notre peuple est déterminé à vaincre la barbarie djihadiste. Notre priorité absolue, c'est la lutte contre le terrorisme et l'éradication des groupements terroristes et en particulier de Daesh. c'est le fil directeur de notre action en Syrie. Assurer la sécurité de nos concitoyens fait de la lutte contre le terrorisme islamiste la première priorité de notre politique étrangère. Oui, je parle bien d'un terrorisme islamiste et j'assume parfaitement l'emploi de cet adjectif. Merci.